Tu as monté les cordes Elixir OctiWeb depuis que la chaîne guitare démarrait ce partenariat. J'ai demandé à Yann de faire un test. Tu as eu la gentillesse de me renvoyer un jeu. Et tu étais déjà consommateur d'Elixir en fait. Ça fait de nombreuses années que j'utilise Elixir, et sur les acoustiques et sur les électriques. Mais j'étais vraiment sur NanoWeb et donc OptiWeb j'avais vu un peu la com qui commençait à se mettre en place. C'est vrai que ça me demande d'être essayé. Donc voilà je les ai montés, c'est tout récent. Et en différence de toucher donc entre pour ceux les consommateurs de NanoWeb et c'est quoi la différence entre NanoWeb et OptiWeb ? Les OptiWeb sont supposés avoir un toucher plus, enfin moins plastique, enfin plus comme des cordes classiques. Oui effectivement c'est un petit peu, oui c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas hyper adeptes d'Elixir, je pense qu'ils pourront vraiment s'y retrouver avec une durée de vie par contre je pense identique à celle des NanoWeb. D'accord. Alors effectivement on sent un petit peu moins le revêtement, mais je trouve quand même qu'on, enfin personnellement je retrouve quand même le toucher Elixir. D'accord. Je pense qu'un test à l'aveugle, j'aurais reconnu que ce n'est pas des cordes d'une autre marque. Je trouve qu'elles ont vraiment une vraie personnalité, enfin un truc qui est vraiment, qui différencie cette marque de toutes les autres. Et en termes de son, est-ce que tu as entendu de différence entre NanoWeb versus OptiWeb ? Moi je suis toujours très sceptique quand on est capable, autant au niveau du toucher, là c'est des choses qui sont assez intangibles quoi, autant au niveau du son, mais je m'adresse à un pro donc... Ben je dirais comme ça que moi il y a peut-être, mais alors le son comme ça, il faut vraiment l'entendre à vide, le brancher pour moi. Oui, d'accord. Et il y a un peu de, peut-être un tout petit peu plus de brillance que les NanoWeb, qui était peut-être un tout petit, un poil plus feutré, mais bon, en même temps j'ai monté le jeu, il est là d'hier, donc je pourrais vraiment dire ça dans quelques jours, une fois que j'aurai pratiqué, que je les aurais joués quelques heures, mais peut-être, oui, peut-être un chouille plus de brillance. D'accord. Est-ce que tu nous les fais écouter, on les a entendus un peu en son saturé, en intro, tu nous les fais écouter en divers types de sons, divers, saturax, tout ça ? Alors je vais refaire un peu, tiens, saturé, un petit arpège. Alors, pareil, ça aussi, je fais juste une petite parenthèse, c'est que quand je joue en son clair ou en son saturé, ou en acoustique ou en électrique, je prends toujours le Mediator assez épais pour l'électrique, en son saturé. Et quand je veux, par contre, passer en son clair, ce qui favorise encore plus la brillance, je joue avec des petits 38. Ah ouais, donc là, c'est modèle l'œil, c'est l'œil. Oui, mais en même temps, tu vois, c'est beaucoup plus brillant au niveau du son. Et tu perds pas le contrôle, mais j'aime pas du tout jouer avec des trucs très souples comme ça, parce que c'est du coup, ben, non ? Ah non, non, c'est… Ok. Donc tu switches le dessous et tu switches le Mediator. Voilà. Et je trouve que c'est un confort de jeu, vraiment, et puis ça fait ressortir les brillances, donc c'est… Ah, c'est un peu comme les élixirs, hein. Donc depuis que j'ai… Je joue avec du 38 au niveau de l'acoustique, en tout cas, ben, j'ai vraiment du mal, enfin, j'ai vraiment des difficultés à jouer avec un Mediator épais sur une acoustique. D'accord. Ok. Alors, donc son saturé, je vous fais un petit arpège extrait de l'un de nos titres, hein. Je vais passer sur le micro-manche. Ouais. C'est bien. C'est parti. Je trouve que c'est assez généreux au niveau système. Et tu m'expliquais avant qu'on démarre l'interview, aujourd'hui tu n'es pas du tout endorcé Elixir, mais du jour où tu es assis Elixir, there is no turning back, tu es converti à la cause. Ah vraiment. Je me suis demandé pourquoi j'ai attendu tant de temps, ça doit faire au moins 6 ans que j'utilise ces cordes-là, mais je me suis demandé pourquoi j'ai attendu, parce que j'étais du genre à changer très régulièrement les jeux de cordes, parce que je trouvais que ça accrochait vite, qu'on perdait de la brillance, c'était un vrai souci. Et puis c'est un ami à moi, Nicolas, que je salue au passage, qui m'a tanné assez longtemps en me disant mais essaye Elixir, essaye Elixir. Et je crois qu'il m'a amené à un jeu. Et j'ai noté sur une acoustique et effectivement il n'y a pas photo par rapport aux autres. Après, je peux comprendre qu'il y a des guitaristes qui trouvent le côté un peu trop glissant. On sent qu'il y a quand même un petit revêtement qui peut en déranger certains. C'est comme les gens par exemple, au niveau de l'acoustique surtout, qui aiment ce son très mat d'une guitare avec des cordes qui sont là depuis 5-6 ans. Il y en a vraiment qui aiment se toucher un petit peu. Moi, je préfère le côté un peu brillant. Mais voilà. Alors, si on aime vraiment le toucher un petit peu mat, il faudra attendre 15 ans. Ok, donc là on a entendu en son Saturax. Toujours en son Saturax en micro simple. Ça réagit très bien. On va essayer le son clair maintenant ? Bah ouais. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, ce sont avec les deux micros ouverts, en position double. Que je switche en simple. Là, je trouve qu'on a vraiment une belle brillance. Tu vois, le côté un peu métallique. Mais en même temps, c'est pas un côté métallique ambiance chez le dentiste. Tu vois, c'est vraiment, c'est cristallin. Très beau. On passe en chevalet. Jooin. Oui. Qui fait une une belleüyor à cause. On se fait pas faire. Non ! On se fait pas ! Non se, peu, pas trop de mythes. Non se les défi deísimo. Un aport maje. On se fait pas… Un type de fou. On se fait pour... On se fait pas. Non se fait pas comme ma 큰 tapaterie. Comme ceux que on se fait le Mun, On se fait pas lapakte ? Poguit dans les amino armères. Perso, c'est cette sonorité que je préfère, en switch, micro, manche, je trouve très beau. Et c'est quoi comme micro ? C'est le micro d'origine de la Prestige, c'est du Seymour. Non, je trouve vraiment que ça... C'est cette position et puis sinon les deux aussi ouverts. Là, on a vraiment un petit peu plus de mordant.